Alors mon récit déroule dans un état imaginaire où règne un ordre carcéral absolu et où les individus sont repérés, enfermés dès leur plus jeune âge et préventivement et où en fait dans cet univers il y a la prison de Schendorf qui est une prison dans laquelle est enfermé un avocat mal vu du régime en place et qui va rencontrer en fait un autre détenu en fait mais qui en fait qui s'appelle F, personnage éponyme du roman et qui en fait est un faux détenu, un agent infiltré du ministère des libertés et des privations publiques dont dépend la prison de Schendorf. Et donc ce personnage en fait c'est un personnage qui est très puissant, qui a des dossiers sur tous les responsables de la prison et qui les fait chanter. Et donc Linz en fait qui est l'avocat donc qui est emprisonné, il fait partie du plan d'un plan ourdi par F pour faire tomber en réalité le directeur de la prison qui est Boehm et qui en fait donc en fait qu'il veut faire, il le fait tomber en l'obligeant à avouer avoir été à l'origine de l'avoir forcé à avoir livré à Linz, l'avocat en question, les plans permettant de l'évasion de F qui en fait est une factice, une évasion totalement factice puisque F est un agent. Alors en fait dans ce livre j'ai voulu explorer un certain nombre de préoccupations, de paradoxes, de vertiges, de choses qui me sont chères en fait, qui me sont familières, relatives à la nature de la fiction. Relatives à la nature de la fiction et à son pouvoir, au pouvoir de la fiction de rendre la réalité aussi étrange, de rendre, de faire de la réalité quelque chose de si étrange qu'elle-même. Alors pourquoi j'ai choisi le cadre de la prison ? Parce que la prison m'a semblé un concentré de paradoxes. D'abord parce que la prison c'est un lieu dont on ne... c'est un lieu dont la seule issue possible c'est de s'en évader, la véritable... c'est pas un luxe, une possibilité parmi d'autres de s'évader, c'est une nécessité. Et en même temps elle est construite pour qu'on s'en évade pas. Tout est fait pour qu'on puisse pas s'en évader. Et la fiction de la même manière c'est le lieu de l'évasion par excellence, du réel, du prosaïsme, de la réalité, par l'imagination. Et en même temps on s'en évade qu'en construisant des récits qui nous renvoient à la réalité puisque ces récits sont construits avec les matériaux du réel. Donc c'est cette... en gros c'est la préoccupation principale du livre. Mais ce que j'ai voulu construire, j'ai voulu que cette préoccupation soit présente, soit mise en abîme dans la structure même du livre. C'est à dire qu'en fait il y a un récit qui est enchassé, qui est pris en étau comme une cellule entre deux autres récits. C'est le récit du journal du directeur de la prison. En fait c'est là qui est le coeur du récit. Le directeur de la prison, qui est Bohm, il écrit un journal à la première personne et il est pris en étau entre deux narrations à la troisième personne, qui sont celles qui sont relatives à l'histoire de Linz, qui est l'avocat, et celle de F, qui est celui qui ourdit tout ce stratagème. Et en réalité, non seulement j'ai voulu mimer cette structure de la prison, mais j'ai voulu montrer en une prison au carré, une mise en abîme de la prison dans la prison elle-même, puisque Bohm, il écrit son journal à la première personne. Et en fait, on se rend compte qu'il n'est qu'un être de papier. Ce n'est qu'un... En réalité il n'existe peut-être même pas ce directeur de la prison. C'est peut-être une projection de F. C'est à dire que F a conçu un plan pour l'enfermer, pour l'enfermer, et en réalité il l'a conçu à double titre. Non seulement il a construit une intrigue extrêmement sophistiquée, un stratagème pour le piéger, mais en même temps il a peut-être même conçu, lui, Bohm, comme un être... À la fin du livre, il y a même la supposition qu'il serait l'auteur du journal de Bohm. Et en réalité cet être, qui en principe est un directeur de la prison, c'est l'être dans une prison qui a le plus autorité. Et c'est le seul qui, en réalité, soit un peu à l'extérieur. Il maîtrise la situation, il est le maître à bord. En fait, c'est lui qui est le plus prisonnier. Il est le plus prisonnier à double titre. Non seulement parce qu'il a été piégé, mais en plus parce que son existence n'est même pas avérée. Il se confond avec son propre texte. Donc en réalité, j'ai voulu poser la question du texte, la question de la fiction. Et la question du fait que la fiction est une évasion paradoxale parce que la littérature et l'art, en réalité, la plupart du temps, en prétendant nous proposer des évasions vis-à-vis de la réalité, nous enferment dans la réalité, mais d'une manière évidemment différente que les enfermements des récits qui nous sont proposés par la société, c'est-à-dire les récits politiques ou les récits sociologiques. Mais malgré tout, elle est quand même un produit culturel, elle est un produit de la société, elle est un produit, elle est un récit comme un autre. Et un autre truc important dans mon livre, c'est qu'en fait, c'est une prison métaphysique. Ce n'est pas la prison romantique de Stendhal avec Clélia, Leldongo en machin. Ce n'est pas la prison naturaliste. Ce n'est pas la prison lyrique de Jeunet, Notre-Dame des Fleurs. C'est une prison métaphysique, c'est plus proche de la prison labyrinthe de Borgès, dans l'écriture de Dieu. Et c'est une prison qui, en fait, c'est plutôt le terme de l'enfermement que j'ai voulu traiter. Et en quoi il est métaphorique, il est allégorique, en quoi il renvoie à la question de la fiction et à ses paradoxes. Voilà. D'où F. Et la folie de la fiction qui est contenue dans ce jeu. En même temps, il y a cette notion de lecture contrainte. C'est-à-dire que dans cette prison, il y a un exercice qui consiste en fait à... En fait, les prisonniers doivent lire le récit de leur propre expérience. Mais ce n'est pas selon leur propre version. Ils lisent un livre, ils parlent de ce qu'ils ont vécu, mais d'un autre point de vue. Et en réalité, c'est ce qui se passe dans la réalité. On passe dans le temps à jouer des rôles et à avoir exercé des fonctions sociales dont on croit être les détenteurs, mais qui, en fait, ont été dictées et en quelque sorte écrites par d'autres que nous, par des personnages qui ont du pouvoir sur nous. Mais eux-mêmes, ils croient avoir du pouvoir. Mais en réalité, ils sont complètement là-dedans. F croit avoir du pouvoir lui aussi, mais à la fin, il finit emprisonné dans la prison lui aussi. L'agent infiltré finit prisonnier lui aussi. Donc en réalité, on n'en sort pas. Donc j'ai voulu donner cette dimension-là à la notion de prison, d'enfermement. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet univers.